So am I still waiting for this world to stop hating, can't find a good reason, can't find hope to believe in Ami de soir, bonsoir, ami du matin, bouctin, ami de l'après-midi, Spiety Et voilà, je voulais dire bonjour d'une manière originale pour une fois parce que je trouvais, déjà j'aime pas dire bonjour dans les vidéos donc au moins je le fais différemment Donc on se retrouve sur Hyrule Warriors après un an d'absence environ, enfin, ah même le jeu il veut plus de moi maintenant il s'est shut down, ah voilà bah non c'est la cinématique Ouais parce que je voulais, enfin j'avais pas trop de jeux auxquels je voulais jouer, genre Kino Mart ça me soulait un petit peu Et je voulais rejouer un peu Hyrule Warriors vu qu'il y a eu pas mal de contenu depuis la dernière fois, des personnages en plus, des armes en plus Et vu que j'ai acheté des amis bons entre deux, bah je vais voir ce que ça peut activer comme chose Et bah j'ai décidé de faire une vidéo un peu plus courte parce que c'est vrai que 40 minutes des fois c'est pas forcément très agréable à regarder jusqu'au bout Surtout que me voir galérer sur des grandes maps Parce que c'est vrai que les maps dans ce jeu elles sont assez grandes et les missions sont plutôt longues Donc on verra si j'ai temps d'en faire une ou pire je couperai, on verra Et du coup juste avant de rentrer dans la vise du sujet je pense que je vais juste essayer les 3 amiibo Zelda que j'ai genre Ganondorf pour voir ce qu'il fait Ok Epée blanche Stylé Je pense pas que ça soit pour Ganondorf mais de toute façon je l'ai pas dans ce jeu Tellement j'ai pas avancé Je crois que j'avais Link, il est passé où ? Voilà, l'amiibo Link vous voyez pas mais je m'en fous Aéro H supérieur, un véhicule au cerf de toupie Ah ouais je l'avais déjà en fait testé dans le jeu, c'est vraiment stylé comme arme Je pense que je vais la tester avec vous Et si je le remets, est-ce que j'ai le ? C'est chaque jour en fait les trucs d'amiibo, bah c'est bon à savoir Et j'avais aussi l'amiibo Link Lou, on va voir ce que ça fait Un beau cri Anneau maudit Saisis vos ennemis avec l'attaque spéciale Bah on va tester aussi Je pense qu'on va commencer à faire un petit mode libre parce qu'il y a plein de persos que je dois vous montrer J'en ai déjà testé quelques-uns mais pas tous Mode libre Et... on va faire des maps au hasard Y'a pas un truc genre euh... Non y'a pas moyen de faire au hasard, bon on va faire ça comme ça Boum... Ok, euh... donc niveau personnages on y a plein Y'a Linkle, donc Link au féminin Avec son petite boussole en sorte de collier, franchement je l'ai testé Et je pense que c'est un de mes persos préférés du jeu carrément parce qu'elle est trop stylée vous verrez Y'a Skull Kid En référence à Majora's Mask et d'autres attaques qu'il a dans d'autres jeux J'ai vu qu'il y avait sa petite flûte aussi, c'est marrant Tout le Link de Wind Walker et tout le bordel Tetra, la Zelda de Wind Walker Et autres Le roi d'Hyrule, pareil Donc Alès le lion rouge, vous verrez Tout ses attaques sont originales Et y'a aussi Médolie Non Médolie, voilà Une ancêtre euh... enfin... Une meuf de... Du peuple piaf et ancêtre des... Non... J'allais dire Kokiri mais j'suis pas... Non Kokiri c'est les autres là Bah les m... les marabouts Nan mais les petits machins là Nan c'est les ancêtres des Zoras je crois Si j'dis pas de connoïe, fin bref Donc c'est une ancêtre de... Putain j'pensais qu'il y avait Ruto mais elle y est même pas Bon... Voilà Ruto est une Zora du coup bah... Ce truc est une ancêtre de l'autre truc On va essayer Lincoln Qui est au niveau seulement 1 Dommage Les musiques sont toujours aussi épiques à part ça Bon... Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec elle C'est vrai qu'elle a... Elle a deux arbalètes en armes C'est vraiment trop stylé Et ça fait tellement futuriste Surtout cette attaque là Je vais essayer de la... De la placer Nan Ici voilà Nan Celle-ci elle est trop stylée J'trouve Ça fait genre trop euh... Trop film euh... Enfin pas Matrix mais j'sais pas genre euh... Ça fait trop film quoi c'est trop stylé Et puis j'sais pas mais les combos de malade qu'on peut faire avec elle ça fait tellement futuriste Je trouve ça trop stylé Bon là y a pas beaucoup d'ennemis malheureusement donc je peux pas trop vous montrer mais... Elle fait bien mal C'est vraiment le bordel ces personnages Le villageoise ne doit pas s'enfuir T'en fous je teste des personnages C'est le secourier Pas la villageoise Bon y a pas les ennemis Ah là-bas Bien sûr comme tous les personnages on peut balancer des bombes Mais barre-toi pas Reviens Mais c'est la toute cache enfoiré Bon je pense pas qu'il y a les plus d'attaques à part si on level up peut-être En fait c'est par là-bas Mais enfin y a des ennemis ici on s'en fout en fait On s'en fout de l'adjectif Le but c'est de péter de la gueule aux gens Donc y en a un là Et y en a là Bonjour Tout 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 Après y a une jauge blanche en bas je sais pas à quoi elle sert Je pense que plus on donne de coups aux ennemis Plus on est puissant Pour y a peut-être des coups spéciaux, j'sais pas J'ai pas trouvé comment on déclenche ce truc Et pourtant je cherche hein Je broyne tous les boutonon, mais ça marche pas Ah mais c'est ça je pense Ah ok, j'avais pas remarqué quand je l'utilisais avant mais c'est pour faire ça en fait Wow, j'avais pas vu qu'il y avait un soldat machin là Bon bref c'était juste pour tester, on sait que ça, ça fait ça Ah puis dès qu'il y a plus, ça devient... Qu'est ce qu'il vient de faire ? Attendez, ouais je vais m'éloigner J'ai m'éloigné, j'ai m'éloigné, j'ai m'éloigné En fait elle enlève juste sa capuche En gros c'est une moquerie quoi What ? Stylé Enfin bref Pour finir ça je vais juste montrer une attaque super grappa dans ta gueule Qu'est ce qu'il y a ? J'ai trop stylé cette attaque, j'ai découvert il y a pas longtemps mais c'est bien stylé Enfin bref Personnage suivant Voilà donc on se retrouve avec Skull Kid dans une map un petit peu plus mondée d'ennemis Parce que c'est vrai que l'autre il y en avait pas vraiment Et euh bon j'ai pas envie de refaire euh... De refilmer ce que j'ai fait avec Lincoln donc voilà Vous ne verrez pas Euh... Ok donc ça c'est des combos Qu'on a l'air assez sympa quand même hein what the fuck Je savais même pas que Skull Kid pouvait faire ça d'ailleurs Mais apparemment il peut appeler des pantins, des rayons laser avec des fées là Taelle et Taïa je crois De Majora's Mask Et sinon c'est des combos un peu de magiciens, de petits lutins dans les forêts J'sais pas si vous vous entendez mais à chaque fois je fais des combos Ca joue de la musique C'est assez sympa Et le combo final c'est quoi ? Grosse invocation, il y avait personne Youpi En tout cas il est assez fidèle à ce qu'on voit dans les oeufs Zelda La petite flûte je crois qu'elle y était pas dans... Majora's Mask Celle-ci là qui appelle les pantins je crois que c'est dans... Toy and Princess qui fait ça C'est sympa des références comme ça à plusieurs Zelda Oh qu'il enfoiré Jeep Doe là Hey Jeep Doe Putain mais les rayons laser par contre ça je crois pas que c'était dans... Putain y'a du monde Je vais me réloigner Donc ouais il est... Ses attaques sont stylées mais j'ai l'impression que pour l'instant il est moins... Moins cheaté que... Que Lincoln Bon après je suis une grosse merde ça ça change pas mais... Après ses ennemis ils sont plutôt chiants Bon y'a pas d'autres ennemis un peu que je peux bazarder En tout cas ouais C'est bien stylé Je pense qu'on peut faire des... Des belles enchaînements Des belles enchaînements... Des beaux enchaînements pardon putain je sais plus parler Niveau supérieur c'est vrai que ça monte vite On est plus dans les premières missions Et ouais bah je pense aussi si le niveau est augmenté forcément On fera beaucoup plus mal Bref personnage suivant Nous voici de retour avec le héros du vent Alias Link cartoon Alors ok ça commence déjà fort Un combo qui ressemble un peu au Link original What the fuck avec les feuilles putain mais what Ok ça a l'air d'être assez fidèle à Wind Walker De ce que je vois Avec des petits coups de grâce par-ci par-là Des attaques sautées Franchement c'est... ouais c'est... J'aime bien aussi J'aime bien Déjà niveau supérieur je leur... Nique leur grâce Ok le X est chargé là Pouvoir charger ça sur la gueule de quelqu'un Bon y'a des gens là on va essayer ici Ah c'est l'attaque super tornade Enfin l'attaque tornade tout simplement Ah il est bien fidèle à Wind Walker J'aime bien ça C'est de la bonne qualité Pour l'instant les trois personnages que j'ai testés Je suis pas trop déçu Après je sais pas si vous même vous êtes déçu J'en sais rien C'est vrai que... En regardant peut-être qu'on se rend moins compte Mais... Je peux vous dire qu'en main Linkartoon et Linkul c'est de la balle Skull Kid aussi d'ailleurs mais... Je le gère peut-être un peu moins Même si bon... Je reste... Très faible c'est clair Bah oui mais à chaque fois Je trouve près de ses couillons Et puis je me fais allumer la gueule Euh... Y'a quoi encore comme attaque que je pourrais voir ? Peut-être que si j'appuie sur Y longtemps Il se passe un truc peut-être ? Non C'est juste une... Un saut Sympa En fait j'appuie simplement sur Y Ca me fait un petit saut comme ça Et boum je peux enchaîner Parmi que si j'appuie sur Y longtemps Et ça fait ça Je pense qu'il y a moyen de faire des beaux trucs avec lui Bah mais là je l'ai fait avec la feuille ou putain WTF Ok C'est bien stylé Dommage qu'on puisse pas les jouer encore en mode histoire mais... Ca me dirait bien de les rejouer une fois Bref, personnage suivant Et on se retrouve avec Tetra La Pirate Toujours de Wind Walker Et ça commence fort avec des putains d'attaques au sabre Et des putains de... De flingues à eau mais WTF C'est stylé Je crois que c'est genre le premier jeu où elle est jouable Sans compter la version 3DS bien sûr Mais euh... Putain de merde, c'est stylé Ok, et l'attaque X ça fait quoi ? C'est enchainement de... De petits sabres et... Et de flingues à eau c'est trop stylé J'avoue que c'est original Bah franchement pour ces persos euh... Ils se sont défoncé les fesses hein, c'est... C'est pas mal du tout Ok, est-ce qu'il y a un truc spécial avec le Y ? Non, c'est toujours des tirs Si on enchaîne le Y ça fait quoi ? Il y a petits enchaînements sympas quoi Aïe Et si jamais... Des fois je fais des attaques dans le vide Je m'en fous hein, c'est juste pour tester Hop, à ce que ça fait comme ça Ok, je vais refaire une dernière attaques X là-bas Habuuuum ! Alors moi j'aime bien, j'approuve Pour l'instant mon classement c'est un peu Lincoln J'irai Tetra en deuxième Après Linkartoon et après Skool Kid Voilà Passons au prochain personnage Après Lincoln la badass Skool Kid le mal aimé Tetra la pirate d'eau douce Voici Le bonheur fucking Roddy Rule Oh my god ! Je sais plus comment il s'appelle en vrai Putain what the fuck Mais il est trop stylé ce combo avec le lion rouge Mais ça dure pas longtemps Non ! Ah mais lui aussi il a une barre apparemment Ok Donc il se bat avec une voile A l'image de son apparence dans Wind Walker Et je sais pas si on peut continuer ce combo là J'aimerais bien Mais je peux pas Non Ok parce qu'il faut savoir que Dans Wind Walker Pendant toute l'aventure On contrôle en fait sa version lion rouge Donc un bateau Petit bateau Qui nous emmène au loin et tout Et on voit sa forme humaine au bout d'un moment Bref qu'est-ce que fait le X ? Oh la grosse vague de malade Ah lui aussi il s'en fait chier pour le faire mais il est bien Avec sa petite voile dans le dos là tranquille Ah franchement je suis pas déçu d'avoir ces persos là C'est vraiment bien Je suis juste déçu d'un truc c'est ce petit combo avec le lion rouge Je sais pas si on peut le faire durer plus longtemps mais Non Pour ça on j'arrive pas Et l'Egypto ne me résiste pas Rien à faute Motherfucking Comment il s'appelle déjà ? Norland Hyrule Je sais plus Je sais plus son nom Si vous savez son nom dites le moi en commentaire Ou je regarderai moi-même Je ne sais pas Bon là je fais un peu de la merde Je pense qu'on va juste le buter Et dès qu'on l'a buté on changera de personnage ? Bah je fais un peu toujours la même chose je sais Ah bah non ça marche plus putain il était bientôt mort J'ai juste poutré la gueule quand même Voilà on continue Et voilà J'en ai buté un avec ma putain de voile J'ai gagné deux niveaux en deux secondes c'est trop stylé Et maintenant on va se retrouver pour le dernier personnage C'est parti Et la dernière petite nouvelle Medoli What ? Qui vole en plus ? Trop stylé Je sais qu'elle volait dans le jeu mais elle vole quand on a la passe de courir c'est trop stylé Donc comme je disais avant Qui est donc la digne descendante d'un Zora Enfin ouais bah son peuple c'est les descendants des Zoras je pense Et si c'est pas le cas bah je m'en fous Pas les couilles En tout cas Ça promet aussi Avec sa petite Qu'est-ce qu'elle a dans les mains déjà comme instrument ? Une mandoline ? Une arpe ? Je sais pas Je sais plus Je vais vous permettre de me taper en commentaire si c'est pas du tout une mandoline ou une arpe J'en sais rien Je sais pas Je suis pas expert en instrument Je sais que j'ai joué à Windbroker mais je me souviens plus Enfin bref C'est vrai que j'ai acheté à la version HD et que j'ai toujours pas joué Bah j'y jouerai peut-être en vidéo je sais pas J'ai tellement de jeux à faire aussi Oh Bon euh Niveau combo c'est un peu Non ça va C'est un peu moins impressionnant que les autres Même si non ça va Franchement Franchement c'est quand même cheaté aussi hein Franchement Tous les personnages qu'on a déjà testé ils sont pas mal cheatés Et franchement ce que je dis franchement tout le temps bah c'est franchement chien Et bon il est assez fidèle à sa version Wind Walker j'ai l'impression Franchement c'est de la bonne cam quoi C'est les bons persos Pour ça je vais m'envoler Je chante très mal Voilà Je suis non violente je ne combat plus je fais que voler Toute la map Et ça n'en finira pas pendant 50 minutes de vidéo C'est parti Vous trouvez ça chiant ou pas moi pas ? Moi j'aime bien Non Je vais quand même arrêter Parce que bon je suis capable de le faire 50 minutes mais faut pas abuser Là je regardais juste le paysage Je l'ai déjà vu en vidéo Dans la précédente vidéo avec Fyridi Alice Souvenez-vous Elle n'est pas des nôtres pour cette vidéo Donc voilà la présentation des personnages est finie J'espère qu'elle vous aura plu Et on se retrouve pour d'autres vidéos Oh